Yo tout le monde, c'est Kylira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la suite de ma vidéo Shadow Man, vous avez été nombreux à dire que vous aviez kiffé cette première vidéo, petit rappel finalement de ce que je faisais avant, donc je me suis dit allez why not refaire une suite, donc là on va aller tamer le Mywing, du coup nouvelle petite créature une nouvelle fois de plus implantée dans Genesis Partie 2, elle est là-bas et par contre ça j'ai une chance de ouf parce que j'étais en train de construire un petit peu ma petite maison pour faire les arbres, et je me suis dit je vais traverser toute la zone qu'il y a là-bas et je vais forcément trouver des Mywing et en fait il y en a un qui s'est mis à traverser ici et j'étais là mais c'est parfait en fait, donc comme vous pouvez le voir il est juste là-bas, on va aller le voir, alors pour l'endormir rien de plus simple mais avant toute chose je vais vous montrer où est-ce qu'il spawn, oups j'ai sifflé, attendez il me suit pas l'autre au moins, non c'est bon, je vais vous montrer où est-ce qu'il spawn, alors c'est hyper simple pour le coup, c'est en haut à droite de la map, de toute façon je vous mets un indicateur pour que ce soit plus clair pour vous, mais c'est en haut à droite qu'il spawn, il y en a vraiment partout pour le coup, vous pouvez pas les rater, il y en a vraiment pas mal, je les trouve vraiment particulièrement trop mignons, je dirais que mes préférés c'est le Mywing, en première position bien évidemment le Shadow Man, mais le Mywing en second, il est trop mignon, donc pour l'endormir rien de plus simple, il va vous falloir des fléchettes tout simplement, des fléchettes, endormez-le comme vous voulez, il va juste falloir le faire tomber KO et lui donner des baies, rien de plus simple vraiment pour le coup, donc je vais le faire maintenant, alors j'ai carrément pris le pistolet, je pense que peut-être pas un bon bail quand même, mais bon, on va voir, bon il est tombé net, ça m'étonne pas, j'avais pas regardé son niveau, il y en a des petits roues et tout, il y en a vraiment pas mal, quand même, niveau 4, voilà, il est inconscient, je vais lui donner des baies, la vidéo je pense qu'elle va être excessivement rapide, je veux vraiment vous mettre des petits tutos supra rapides pour que les infos soient claires, j'ai pas envie de mettre, c'est, ah, ça me dégoûte un peu par contre ce qu'il y a sur le côté, c'est des mamelles, qu'est-ce qu'il y a sur le côté, donc c'est quoi qu'on a pris, c'est un mamelle ou une femelle, tiens, sexe indéterminé, comment ça, regardez, regardez sa tête, donc voilà, je vais vraiment vous faire des vidéos hyper rapides, que ce soit simple, bien expliqué, que vous ayez l'info directement si vous voulez reproduire ça sur votre partie, donc là, il est en train de manger, je sais pas combien il est en... attendez, je vais regarder, tic, 25%, ça va aller assez vite quand même, regardez-moi cette mignonnerie, il a un bec de canard, en fait, en fait, on dirait un mi-canard, mi-écureuil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ou peut-être pas les écureuils, comment ça s'appelle, aidez-moi les gars, c'est des écureuils qui planent, mais je suis sûre que vous voyez ce que c'est, mais j'ai pas le nom, c'est vraiment l'aspect d'un écureuil, mais il plane, c'est vraiment ça en fait, c'est cette créature qui existe dans la vraie vie, combinée à un canard, regardez, c'est vraiment ça, on l'appellera Duck, du coup, on va l'appeler Duck, ça sera simple et efficace, on va peut-être aller entamer un autre, allez, on va se faire un petit kiff après, mais avant tout, on va attendre qu'il se réveille et tester un petit peu, voir de quoi il est capable, il est trop mignon, moi je le trouve si adorable, regardez-moi ça, sa petite bouille, avec ses petites patounes et tout, on va attendre qu'il se réveille, il est à combien là ? 50 ? Allez, encore deux et puis c'est bon, j'aurais peut-être pu lui donner quelque chose d'autre à manger pour que ce soit plus rapide, je me suis dit que je vais le faire à la baie, mais respectez le nom d'une pipe en bois, je me suis dit que je vais le faire à la baie pour que ce soit facile, mon but c'est vraiment de vous faire des vidéos pour vous montrer comment tamer chaque nouvelle créature de Genesis, après, dites-moi si ça vous intéresse peut-être de vous montrer ce qu'il y a au niveau de la map, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Les builds, rien de bien différent, je pourrais peut-être build un petit coin, sur un petit coin de la map, regardez, je ne sais pas encore, dites-moi ce qui vous intéresserait sur Arc Genesis en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars, ça serait vraiment adorable, allez, encore une petite épice, c'est bon, les gars, c'est des bas-level, mais c'est rien du tout, on veut tester avant tout, allez, loulou, allez, yeah, oh, c'est ce plan d'or bec et c'est qu'on a. pour toutes les brukeriez de surrogate pour tous les types d'animaux d'animaux d'animaux. Les bébés trouvent leurs minéraux non-insistibles. Au moins, vous avez eu le temps de lire ce qui était écrit, ou pas ? En gros, ça disait que cet animal-là, le Mywing, en fait, il était animal de substitution pour les bébés animaux. Donc là, on va lui mettre sa selle. Tant, tant, tant. monter... Est-ce qu'on peut... Donc on peut skinner le classique, cliquer droit, alors peut-être que je peux sauter et là cliquer droit. C'est ridicule. Ok, cliquer gauche, ok, c'est la même attaque. D'accord. Oups, je regarde un peu... Alors attendez, si je fais ça... Regardez. Alors comment je le contrôle pour qu'il aille loin ? C'est ça le bail. Comment je fais pour qu'il aille loin ? Ah, d'où les tétines ? Pour les bébés. Je suis en train de me dire d'où les tétines peut-être. Pour que les bébés puissent se nourrir. Peut-être que c'est ça. Alors attendez, comment on fait ? Il y a peut-être un truc genre faut regarder en l'air. C'est pas possible, c'est pas juste ça, c'est impossible. Attendez. Ok, on réessaye. Peut-être c'est. Pas du tout. On réessaye. Oui, ça me paraît nul ça. Pour moi, c'est pas... D'accord, ok, donc c'est Shift en fait. C'est Shift. Donc on va... Ok, oui parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu courir, tiens. Ok, c'est Shift. Fais voir à quoi ça ressemble. Batman ! Attendez, on va essayer de prendre de l'élan et planer un petit coup pour voir. Ok, on appuie sur Shift et là effectivement on peut le contrôler. D'accord. Alors je pense que bien évidemment là je prends pas assez d'élan donc c'est moisi comme pas possible. Donc on va aller un petit peu plus loin. Parce que là en fait, ouais. Ok. Ok bon, on va le tester d'ici, tiens. Allez. C'était pourri. Pourri ce que je viens de faire. En fait, ce qui est bien c'est de faire ça quoi. Voilà. Là c'est intéressant là. Ah ouais. C'est un planeur quoi mais c'est hyper agréable. Ok, là il prend le vent. Ok. C'est vraiment hyper agréable. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. J'aime beaucoup. Oh bah non hein. Laissez-nous tranquille. En fait, t'as pas peur à avoir parce que bon, vu qu'il plane tu te barres assez vite quand même. Donc les possibilités d'escape sont nice. J'aimerais bien en voir un autre, tiens. Peut-être d'une autre couleur. On va... J'ai des petits lags. On va essayer de se balader. On va regarder. Voir un petit peu euh... Si on peut pas avoir un autre Mywing. Ah d'ailleurs les amis, pendant que je vous ai, je sais pas si vous avez remarqué la structure parce que j'en parle pas spécialement moi vu que là je vous montre les timing principalement. Mais sur la structure en fait ici, on est dans un vaisseau. Et j'ai remarqué un truc qui était très stylé. C'est que là on est en stationnaire. Le vaisseau ne bouge pas. Et la nuit, je pense que c'est la nuit que ça fait ça en fait parce que je l'ai remarqué à plusieurs reprises. En fait, on passe en super propulsion là. Et c'est très stylé. Hyper propulsion c'est mieux. Et c'est très très stylé. Et voilà, je sais pas si vous avez remarqué ce détail. Mais c'est badass. Il va falloir que j'en trouve un autre Mywing. Mais le truc c'est que est-ce que je peux en... Oups. Comme ça. Tic. C'est hyper agréable. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait ? Ok, il fallait que j'avance en même temps sinon ça marche pas. Ça va vite. Oh, il y en a un autre. Mais regardez ça. Ça c'est beau ça. Allez. Un petit roux en plus. Allez. Il est pour nous celui-là les amis. Tic. Je pense qu'il va faire dodo. Ouais c'est bon. Donc ça doit être un petit lever. Regardez, il y en a encore un autre à côté. Il y en a vraiment pas mal. Niveau 13 celui-là. Un petit peu plus imposant. Hop, on va lui mettre les petites baies. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai qu'il me suit. J'étais prudie. Quand ça c'est qu'il est juste derrière moi en fait ? Comment ça se passe ? Alors si je fais... Attends. Si je maintiens eux... Ok. Donc on a quelque chose. Paramètres de récolte. Par contre, on a pick up baby. Enable nursing baby fitting. What the fuck ? Oh le geyser ! Le geyser ! Ok. Et pick up baby. Ok. Donc j'imagine qu'il y a des petits bébés accrochés dans le trailer. Je vous le mettrai en aper... Ah non par contre arrêtez là. Respectez-le un peu. Dans le trailer, on a remarqué quelque chose. Je sais pas si je pourrais vous mettre les images ou au moins un screen. En fait sur sa selle, dans le trailer du moins, il y a des petits paniers. Ça j'avais remarqué. Donc c'est peut-être ça en fait la nurserie. Peut-être qu'il y a des petits paniers qui s'ajoutent et du coup on nourrit les bébés... On peut les nourrir grâce au dying. Par contre toi tu vas dégager. Vite fait les amis, je viens de voir un truc. Je viens de voir en fait en montant ses points qu'il y avait un nursing. Effectiveness. Donc je sais pas comment ça se passe. J'imagine qu'il va falloir monter les points bien évidemment dessus. Là il est à 101. Je sais pas ce que ça vaut pour un bébé. Il va falloir voir. Je pense que c'est son taux de lait en fait je pense. Le taux où il peut s'occuper des bébés et après je pense qu'il est plus capable de gérer donc il va falloir augmenter ça. Regardez, attendez. On peut lui remonter ses points là ? Oui. Attendez, regardez. Tata, petite danse, petite danse. Bon il est mignon. Il est très mignon. Il est bientôt réveillé les amis. On va se retrouver. Il est bientôt réveillé du coup c'est parti je vous reprends. Allez mange encore une et puis c'est bon tu te lèves. Il est vraiment trop beau. Regardez sa petite bouille. Avec son petit bec bleu. Je sais pas si l'autre avait un bec bleu mais... Regardez ça. Il est beau comme ça. Oh j'ai sursauté. Ah bah je crois que vous l'avez vu avec le nombre de dés que j'ai tapé. Oh j'ai fait un de ses sursauts. Allez viens là. Va rejoindre ton pote. Oh ce sursaut que j'ai tapé. Il est vraiment trop mignon. Allez viens là. Ah non il a pas le bec bleuté l'autre. Il a pas le bec bleuté. Bon bah les amis on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo. J'espère vraiment de tout coeur que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment sur ce petit live. Je fais un screen mais ça siffle donc je pense que ça n'a pas mangé. J'ai dit sur ce live, c'est pas du tout un live, c'est une vidéo YouTube geeky. Bon j'espère que vous avez passé un bon moment dessus. Je vous fais tous de très très gros bisous et je vous dis peut-être à demain. Allez pour un nouveau timing. Allez à plus tard !